Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Oui, cela fait quelques jours que je n'ai pas, enfin quelques jours, quelques semaines que je n'ai pas préparé de nouvelles vidéos parce que j'étais vraiment focalisé sur un projet dont vous entendrez bientôt parler. Je suis en train de préparer quelque chose pour accompagner ces personnes-là qui aimeraient pouvoir briser la pression sous laquelle ils se trouvent de la part de leurs proches et qui les empêchent de s'épanouir en étant véritablement eux-mêmes. Mais ça, c'était notre débat, on en reparlera. Aujourd'hui, je continue sur le sujet du couple. Je voudrais attirer votre attention sur un élément. L'élément fondamental de ce jour, c'est le respect mutuel. Respectons nos partenaires, respectons nos compagnes, respectez vos compagnons, respectez vos partenaires de vie. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que cela m'est arrivé d'être témoin de situations où soit l'homme, soit la femme, ou alors soit l'un des partenaires manquait un tel respect à l'autre. Ce que je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ensemble ? Pourquoi est-ce que leur relation est devenue comme cela aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut manquer autant de respect à la personne avec qui on partage sa vie ? Comment est-ce que l'on peut dénigrer une personne avec laquelle on partage sa vie ? Chaque fois que vous manquez de respect à celui qui partage votre vie ou à celle qui partage votre vie, souvenez-vous que vous manquez de respect à une personne en particulier, en premier lieu, à vous-même. Parce que si vous vous respectez, si vous respectez le caractère précieux, le caractère important de la relation que vous vivez et de la place que vous avez dans cette relation, vous ne pouvez pas parler de l'autre que vous-même vous avez choisi, comme si c'était, je ne sais pas, comme si, je ne sais même pas s'il faudrait parler à une personne de cette façon. Respectons nos partenaires, respectons nos conjoints, parce qu'en les respectant, nous respectons notre relation et nous nous respectons nous-mêmes. On ne peut pas manquer de respect, on ne peut pas piétiner, on ne peut pas chiffonner, on ne peut pas insulter à tour de bras une personne que l'on dit aimer, une personne à qui l'on dit tenir, une personne que l'on a choisi comme partenaire de vie. C'est un ingrédient capital. Si vous ne pouvez pas respecter une personne avec qui vous cheminez, ce n'est pas la peine de cheminer avec cette personne. Mais parfois, dans la plupart des cas d'ailleurs, la relation, elle se passait bien jusqu'à ce que ce genre de choses commence à arriver. Alors, il faut se souvenir des moments où les choses allaient bien, essayer d'analyser pour savoir pourquoi on en est arrivé là et se poser la question soi-même de savoir pourquoi est-ce que facilement, on se retrouve en train de s'exprimer de cette façon concernant la personne qui pourtant est censée nous tenir tant à cœur. Pour cela, bien sûr, il faut se soucier de pouvoir faire les choses correctement, de pouvoir faire des choses qui correspondent à nos valeurs. Parce que celui qui ne se soucie pas, évidemment, ne s'opposera pas à ces questions. Et en ne pas se posant ces questions, bien sûr, on ne trouve pas de solution, on ne fait pas de travail sur soi pour que les choses s'améliorent. Toute situation peut s'améliorer. Si aujourd'hui, c'est difficile pour vous et que vous, et que facilement vous êtes irritable, voire même irrité par le simple propos de votre conjoint ou la simple parole et tout, remettez-vous en question. Prenez du temps pour essayer de voir clair par rapport à la situation et trouvez une solution dans le calme. Reconstruisez-vous dans le calme. Faites ce qu'il faut pour améliorer les choses dans le calme et surtout dans le respect. Pour moi, je pense que lorsque l'on chemine avec une personne, peu importe depuis combien de temps on est avec cette personne, on doit à cette personne un très grand respect. Parce que de toutes les personnes que l'on a croisées sur le chemin, celle-là a accepté de faire partie de notre vie. Lorsque je dis que cette personne a accepté de faire partie de notre vie, c'est vrai. Parce que si on a choisi quelqu'un pour cheminer avec nous, ça veut dire que quelque part, la personne l'a accepté. Vous n'avez pas obligé, en général, je parle dans des situations où, bien sûr, on parle de relations libres et consenties de part et d'autre. Donc, en général, vous n'avez pas forcé cette personne à faire le chemin avec vous. Elle a accepté de vous supporter. Oui, bien sûr. Parce que le scoop, c'est que personne n'est parfait. Vous qui manquez de respect à votre partenaire, vous n'êtes pas parfait du tout. Vous qui ne voyez que le moindre petit défaut commis par l'autre, vous n'êtes pas parfait non plus. Vous qui êtes prêt à dénigrer l'autre devant ses collègues, devant ses amis, devant vos amis, d'en rire, de vous en moquer, que l'autre soit là ou pas, vous n'êtes pas parfait non plus. Parce que par ce comportement, vous montrez effectivement que vous n'êtes pas parfait. Alors, ressaisissons-nous. Ressaisissez-vous. Arrêtez de manquer de respect à ceux qui comptent tant pour vous. Parce que si ces personnes comptent vraiment pour vous, vous ne pouvez pas leur manquer de respect et les chiffonner. À bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada